Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Catherine Poulin. Bonjour. Merci de votre présence et bienvenue à la librairie Dialogue. Alors d'abord, quelques mots pour vous présenter. C'est assez récemment que vous entrez sur la scène littéraire. En 2016, vous publiez chez EdiLivre un recueil de poèmes. Recueil de craie. Non, là il y a une erreur sur internet, c'est pas moi. C'est pas vous ? C'est mon homonyme. J'ai vu ça sur internet il y a quelques jours et je me suis dit, comment fait-on pour... J'ai même rencontré la jeune femme qui était venue me... D'accord. Alors vous ne publiez pas Recueil de craie. En revanche, en 2016, aux éditions de l'Olivier, vous publiez Le Grand Marin qui reçoit un accueil unanime et connaît un énorme succès. C'est un livre qui est traduit dans 12 pays et il est couronné de nombreux prix littéraires. Alors vous y racontiez la vie d'une femme qui embarque pour l'Alaska pour vivre avec les pêcheurs, une expérience que vous avez vous-même vécue. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous accueillir pour découvrir votre second roman, Le Coeur Blanc, paru lui aussi aux éditions de l'Olivier, et qui se déroule au fil des cueillettes saisonnières en Haute-Provence, dans le sud de la France. Alors avez-vous, Catherine Poulain, comme vos deux héroïnes, Mounia et Rosalinde, poursuivi cette vie nomade et au grand air qui consiste à aller de récolte en récolte ? Et pourquoi avoir choisi de mettre cette vie saisonnière au cœur de votre roman ? Alors j'ai commencé à être saisonnière très jeune, j'ai adoré ce métier, parce que c'était dehors, parce qu'on était hors normes, on n'était pas pris dans des rênes, on n'était pas pris dans... Donc ce qui donnait un sentiment de liberté, est-ce que c'est un sentiment, est-ce que c'est... Et cette impression d'aller avec les saisons, de changer avec... Oui, de suivre les saisons. Et donc, déjà à ce moment-là, parfois l'été, les étés étaient si, si intenses, si épuisants, si... On allait tellement au bout de nos forces et au bout de nos énervements. Je me suis posé la question, je me disais qu'est-ce qui arriverait si un jour il n'y avait aucun garde-fou, si tout s'embrasait, si tout explosait ? Alors j'avais cette idée depuis très très longtemps, et je me disais que ça ferait un beau livre. C'était toujours cette grande question que j'avais en moi. Alors, l'un des personnages, Mounia, est celle qui court dans le soleil, qui ne finit pas de la brûler, tant et si bien qu'elle ressent un chagrin infini à la fin de l'été. Est-ce que vous-même, vous avez une saison préférée dans toutes ces saisons qui se répètent et se suivent ? Oui. Le printemps, c'est extraordinaire, parce qu'on va... On avance vers la lumière. L'été, on voudrait que ça ne s'arrête pas parce que c'est... On espère toujours... Mais comme Mounia, Mounia espère toujours un paroxysme, un apogée. Plus de brûlure, plus chaud, plus de soleil encore. Et en fait, on bascule toujours vers l'automne. Alors l'automne est merveilleux parce qu'il y a des belles couleurs, parce qu'on se repose enfin. L'hiver peut être très beau parce qu'il y a une grande nudité dans les ciels d'hiver et dans... Mais je crois que je préfère la brûlure quand même. Vous êtes comme Mounia, en fait. Alors votre écriture est très sensuelle et poétique, ramène inlassablement vos personnages principaux, quels que soient les déboires qu'ils doivent essuyer, à la nature qu'ils admirent, qu'ils recherchent comme pour entrer en symbiose avec elles. Quel est le rôle que vous donnez à jouer à la nature dans ce roman ? La nature, c'est elle qui les enrobe tous, c'est elle qui les tient, c'est elle qui les... Mais il y a même un certain enfermement dans cette nature. Bon, j'ai inventé un village, en fait, parce que on comprend que c'est la Provence, il y a du tilleul, des olives, des lavands, des... Mais j'ai voulu inventer un pays enfin, une terre, un village, pour que les gens ne risquent pas... On ne risque pas de... On ne puisse pas comparer avec... Enfin, ça ne soit vraiment qu'une fiction. Mais donc, j'ai choisi des montagnes assez escarpées pour que, justement, il y ait ce sentiment d'enfermement. Et ces personnages qui sont, en fait, en plein air, qui ont l'impression d'être libres, sont, en fait, complètement prisonniers d'eux-mêmes, de leur propre tourment et de cette nature qui n'a rien à faire d'eux, qui s'en fichent complètement. Et comme dit Mounier à un moment, ce sont juste des piètres figurants réutilisés chaque année sous le Grand Théâtre du Ciel. Et c'est une grande douleur, aussi, de voir qu'on n'est que des... Elle nous tient, elle nous enrobe, elle nous... Elle est le... Mais on est des toutes petites bêtes au milieu. C'est tous des petits animaux saisonniers. Donc, vous disiez qu'il n'y a pas de liberté dans cette nature. Vos personnages, en quête de quoi sont-ils ? Alors, les premiers ouvriers dont je parle, les Marocains qui sont sans papier, donc, ceux-là, c'est dix ans auparavant. Et ceux-là ont quand même encore une colonne vertébrale. Ils se tiennent droit et ils sont là, vraiment, pour travailler. Parce qu'il faut... C'est une question de... Oui, c'est une question économique. Et les secondes, donc, à peu près six, à dix ans plus tard, c'est une génération qui, elle, au contraire, n'a plus de repères. Ce sont vraiment des errants. Et certains ont l'impression d'avoir trouvé une liberté dans ces travaux. Mais il y a ce gros chagrin, cette grosse douleur d'avoir perdu ses racines et d'être dans une certaine dérive pour certains. Ils n'ont plus de combat. Ils ne savent plus pourquoi vivre, pourquoi combattre. Et beaucoup d'entre eux prennent le combat de leurs parents, se l'approprient un peu. J'ai toujours cette mémoire qui les tourmente et qui... Mais ça ne leur appartient pas. Ils sont... Alors, libres... Certains le sont. Abdelmane qui chante tout le temps, qui a quitté sa banlieue, qui découvre les saisons et la nature, lui, il est libre. Césario est libre. Ce personnage qui est un peu visionnaire et qui a dépassé tout ça. Et peut-être que Mounia va trouver sa liberté, peut-être. Mais tous ceux qui n'auront pas le courage de sortir de l'ornière ne la trouveront jamais. Justement, c'est un roman un peu vagabond. Les saisonniers qui sont nos compagnons de route dans ce livre, est-ce que vous les décririez plutôt comme des nomades ou bien des migrants, justement ? Et pourquoi ? Alors, eux ne sont pas des migrants, bien sûr. Mais... Alors, tout au début, je voulais... Il y a très longtemps, je voulais aussi parler de ce sentiment d'être saisonnier, de ce sentiment de dire qu'on est les abricots d'urbus. C'est une impression d'inutilité et d'être si peu de choses, en fait, d'être de la piétaille. Et par la suite, je me suis dit, je vais parler de l'embrasement de l'été. Je vais parler de... Alors, cette douleur, oui, mais ce malentendu aussi, parce que je n'ai pas voulu... Les premiers agriculteurs sont épouvantables et sont infâmes. Mais les seconds font ce qu'ils peuvent. Et ils ont des terres. Ils ont un travail, ils sont responsables de leur terre. Et quand on trouve des épingles, des seringues dans le bac à sable des enfants, c'est normal qu'il y ait un sentiment de rejet. Donc là, il y a un gros malentendu aussi qui se crée entre ces deux peuples. Mais donc, ce ne sont pas... Non, ce ne sont pas vraiment des migrants. Mais donc, en écrivant ce livre qui se passait il y a longtemps, m'est venu à l'esprit, évidemment, l'actualité. Et je me suis dit, en fait, tous les exodes, tous les exodes, et toutes les transhumances des êtres humains, c'est depuis le début des temps. des temps, il y a quand même des certaines... Je ne m'exprime pas très bien. Il y a toujours certains points communs entre les gens qui sont installés, qui ne bougent pas, et ceux qui cherchent, qui cherchent et qui errent. Mais certains, comme Césarieu, vient du Cap-Ferre, et c'est l'histoire aussi d'une immigration lors de la chute de Salazar. Et Mounia, qui est fille de Harky, il y a aussi ses parents qui ont dû fuir la tragédie, puisque le père était Harky. Donc, eux sont aussi des... Mais tout s'en mêle. Les vraies tragédies se mêlent avec l'absence de repères des autres saisonniers. Ils sont tous très, très emmêlés. Ça, c'est bien vrai. Il y a toutefois une espèce de violence qui se tend, qui se détend, qui s'étend au fil du roman. Et cette violence est à la fois belle et très tragique. Vous l'avez utilisé, ce mot, tragique. Est-ce que cette violence est à l'origine de ce projet d'écriture, ou bien est-ce qu'elle est venue au fur et à mesure, et en quoi est-elle importante ? Non, la violence, c'est important. Depuis toujours, j'ai une grande question en tête. Je me dis, par rapport justement à la violence, par rapport à l'animalité, par rapport au genre, par rapport au plus fort, je me dis, est-ce que le plus fort, physiquement, doit toujours gagner ? Est-ce que la violence fera toujours partie de notre histoire, de l'histoire du monde ? Est-ce qu'on ne s'en sortira pas ? Est-ce que c'est un truc animal qui ressort avec tout ce qui est pulsion ? Pulsion de vie, pulsion de mort ? Je ne sais pas. Et donc, il est important que dès le début, il y ait cette menace, et que la menace grandisse, et que tout explose à la fin, tout s'embrase. parce que oui, c'est une question que je n'ai pas encore résolue. Je crois que j'en parlerai encore longtemps de ce mystère. Est-ce qu'on a l'impression que certains personnages vont manifester de la violence et d'autres non ? Comment est-ce que vous savez lesquels vont être violents ? Alors, c'est vrai que je me suis aussi... J'irais presque amusée. Parce que j'ai écrit certaines scènes, je me dis, ça, ça va choquer. Acaccio qui est fou d'amour et puis qui tape la tête de Rosaline par terre, tac, tac, ma petite, ma sale tête de mule. Je me dis, là, ça ne va pas plaire. Mais c'était très intéressant de dire que cet homme qui est fou d'amour, qui est empêtré dans son amour, dans ses sentiments, et vivent tous un peu comme des animaux, parfois, parce qu'ils n'ont pas de garde-fou. Et Rosaline, au fond, elle s'en fout. Elle a un couteau. Si elle voulait, elle le planterait, quoi. Donc, je me suis dit, on va aussi s'amuser avec ce côté qui va sembler extrêmement violent, mais en fait, qui ne va pas loin. Et il y a l'autre violence, elle, qui est abominable et qui est un massacre. Alors, justement, le désir des hommes et des femmes, pour moi, dans ce livre, a résonné comme un très gros point d'intégration. Il couvre une vaste palette d'émotions. Est-ce que vous pourriez nous décrire les différentes formes de désirs revêtus, revêtus, enfin, qui s'expriment dans ce roman ? Alors, en fait, c'est... Ils sont tous fous de désir. Alors, les premiers, c'est peut-être un désir de justice. C'est comme la soif. Ils ont tous soif. Ils crèvent de soif. Et oui, les premiers, c'est soif de liberté, soif de justice, soif d'une vie normale, soif de respect. Les seconds, c'est soif de trouver un combat, soif de trouver une raison de vivre, soif de trouver soif d'amour aussi. Et certains, c'est une soif beaucoup plus... Un désir beaucoup plus... Encore une fois, beaucoup plus bestial. C'est vouloir attraper l'autre, attraper la petite bête sauvage qui leur semble plus libre et qui s'échappe. Et ça, ça se fait pas. On va la voir. Et comme ils ont tous très, très soif, mais ils sont emmêlés dans leur soif, donc évidemment, ils tombent sur la soif la plus facile à assouvir. Donc ils boivent beaucoup. Voilà. C'est vrai. On a quand même deux personnages féminins principaux dans ce roman qui sont traités de manière différente tous les deux. Et donc, c'est à découvrir, bien sûr. Mais on va dire que, justement, le désir de ces femmes, je trouve, est plus difficile à saisir peut-être que celui des hommes. Est-ce que, selon vous, est-ce que c'était peut-être volontaire ou ce n'est qu'une impression que j'ai, moi, de différencier un peu ces deux désirs entre les hommes et les femmes ? Oh non, alors, j'ai... j'ai pas fait exprès. Ben, Rosaline, je ne sais pas d'où elle vient. C'est une Allemande, mais en fait, même moi, je ne sais pas qu'est-ce qui lui est arrivé pour qu'elle soit comme ça. Elle trimballe un truc derrière elle. Ce n'est pas seulement un maître, je crois. Il y a autre chose, mais bon, c'est un mystère. J'ai rencontré beaucoup de gens lorsque j'étais saisonnière qui arrivaient très loin et on ne connaissait pas leur vie. Et c'est ça aussi qui fait leur beauté. Ça serait tellement facile si on connaissait tout le monde. Bon, le désir, alors, le désir de Rosaline, est-ce qu'il n'est pas un peu désespéré ? C'est toujours aller plus fort, toujours être le combat et aller plus loin dans la... dans la morsure. Et Mounia, c'est la même chose, mais c'est la morsure du soleil qu'elle recherche. J'ai pris deux femmes extrêmement différentes, mais qui, en fait, sont complémentaires. Et alors, justement, pourquoi ce choix ? Parce que Rosaline, en fait, on la connaît à travers les yeux des autres, finalement. Même le narrateur va toujours dire elle, Rosaline, et décrire ce qui lui arrive, regarder ce qui lui arrive. On n'a jamais l'impression d'accéder véritablement à l'intérieur de sa tête, à ses pensées. Pourquoi avez-vous fait ce choix ? Qu'est-ce que ça révèle ? Alors, tout au début, je ne voulais parler que de l'été. Et puis, je me suis dit que ce serait peut-être intéressant que je mette un hiver auparavant, l'hiver de Rosaline, donc qui est peut-être 6 à 10 ans auparavant, et ça va donner du relief à l'histoire. Il y a un passé. Donc, s'il y a un passé, est-ce que c'est la cause de... Mais ça... Donc, ça permet aussi de montrer deux différents mondes de saisonniers, deux différents mondes d'agriculteurs. Et puis, ça donne donc un mystère. Rosaline, 10 ans auparavant, elle a rencontré Rameth. Mais déjà, elle venait de loin, elle venait de... D'où venait-elle ? Et donc, oui, ça approfondit le livre. Si je m'étais cantonnée, juste au début, il n'y avait que Mounia. Mais je me dis, il faut deux personnages un peu contraires qui vont se rejoindre pour donner... Oui, pour donner comme un relief et puis pour créer le drame. Parce que c'est avec le contraire qu'on crée les... On crée quelque chose. Oui. Et j'aimerais m'attarder un tout petit peu sur ce personnage de Rosaline encore et à la façon dont on la découvre à travers le livre. Il y a un moment donné... En fait, il y a ce que Rosaline vit le jour et ce dont elle rêve la nuit. pourquoi avoir créé aussi chez ce personnage ces deux mondes, on va dire, et comment est-ce qu'ils s'articulent ? Ses rêves sont extrêmement importants. Donc, elle rêve, elle rêve, ses rêves... Et ses rêves sont très très imagés, sont des très très belles... Mais on se dit, est-ce qu'elle n'est pas un peu folle à la fin ? Ce jour où elle se réveille et l'amnésie, qu'elle ne se souvient plus de son nom ? Est-ce que ses rêves ne sont pas en train... Est-ce que c'est le passé aussi ? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de déborder ? Est-ce qu'elle n'a pas perdu le Nord complètement ? Est-ce qu'elle ne sait plus où elle va ? Est-ce que c'est Mounia, en fait, qui est toute... qui est pleine de... qui est pleine d'inassures, qui n'est pas sûre d'elle, qui se mord sans arrêt la lèvre parce qu'elle va se mettre à pleurer pour se retenir. Est-ce que ce n'est pas elle qui sait où elle va dans tout ça ? Est-ce que ce n'est pas... Justement, Mounia, elle, c'est celle qui dit jeu aussi dans votre roman. Et donc, elle a une relation particulière avec Rosaline. Dans ce monde d'hommes, ces deux femmes ont une relation très particulière. J'aimerais, si vous êtes d'accord, que vous nous lisiez un petit passage, peut-être, de votre livre où on a l'impression que ce personnage, Rosaline, se livre un peu plus face à Mounia. Donc... Voilà. Ça commence là. Oui, le travail et encore le travail et encore les bars et encore les hommes. Elle a continué à mi-voix et l'on va tourner de plus en plus vite. De toute façon, on ne peut pas s'arrêter. On aurait bien trop peur de mourir si l'on s'arrêtait. La peur de regarder en face et d'un y voir que le désert qui s'étend à l'infini jusqu'à la mort. Jusqu'après la mort qui est un autre désert. La route est nue devant nous, Mounia. Le rien quotidien. Qu'est-ce qu'on y croit fort dans notre rien ? Donnez-nous notre père notre rien quotidien. Elle a changé de ton. Elle a fermé les yeux et m'a récité un poème si triste avec des bêtes crevées et pourries à l'intérieur. C'était trop. Soudain, je l'ai détestée, Rosalind. Quelque chose m'a dégoûtée en elle, son désespoir. Elle n'avait pas le droit de me dire tout ça. Bien sûr que je n'étais pas aussi intelligente qu'elle. Mais peut-être que je le savais bien. Bien sûr que je le savais déjà tout ce qu'elle me débitait impitoyablement. Qu'elle me laisse le temps de m'en assurer moi-même. Je veux dire qu'elle me laisse ma chance, une toute petite chance que ce ne soit pas vrai, pas tout à fait vrai, que quelque chose de beau puisse m'arriver un jour. Quelque chose de plus ample que mon bonheur et ma rage et mon chagrin de courir sous un soleil qui se fout de moi, à côté de Loulou qui bientôt se noira dans sa vinasse, de Thomas qui s'éteint lentement, de tous les autres. Qu'elle me laisse le droit d'aller quelque part et d'y croire, avancer pour un but, cesser de me brûler en vain, être davantage enfin qu'une pauvre fille emportée par le cheval fou emprisonnée dans sa poitrine. D'où elle venait, qu'est-ce qu'elle avait fait, vue, pour être si fatiguée, si sauvage à la fois ? Les hommes. Couchée avec eux comme elle le faisait, elle ne les aimait même pas. Je me suis levée. T'es pas drôle aujourd'hui. D'ailleurs, t'es pas souvent drôle. Je crois que je vais rentrer, tu me donnes juste soif. Elle m'a regardée étrangement. Ben, va-t'en. Je suis partie. Le corneau n'a pas levé les yeux sur moi. On n'irait pas dans le désert ensemble. Et mon rêve de Gibraltar, je suis sûre qu'elle n'y croyait même pas. Merci beaucoup. Le corneau, c'est un chien. Le corneau, c'est un chien, effectivement. Et donc, effectivement, on a l'impression qu'il y a une relation particulière qui se mêle entre ces deux femmes. Donc, Mounia qui rêve d'aller finalement dans le désert avec Rosaline. Comment est-ce que vous décririez, vous, cette relation entre ces deux personnages ? C'est une amitié et puis c'est de l'amour. Pour finir, c'est de l'amour, oui. 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 Je me posais la question parce que dans ce roman, les couples se font, se défont et on sent bien l'attirance des corps mais on a comme l'impression que l'amour est toujours mis en doute finalement. Donc, cet amour véritable, ce serait celui qui naît entre ces deux femmes ? Je ne sais pas. Peut-être qu'Alonso, il aime vraiment Esmeralda ? Bon, c'est mal barré pour l'enfant mais bon. D'accord. Alors, Mounia, c'est aussi Moonface ou Luna, c'est Moon. Mona, le zénith, elle a plein d'autres noms. Rosaline, c'est Rosa, casque de feu pour Mounia parce qu'elle est rousse. Voilà. Rosaline, ça veut dire aussi la rose douce et bon, Rosa et Mounia, ce ne sont pas les seuls personnages qui sont affublés de plein de soubriquets poétiques, je dirais. Comment est-ce que vous choisissez les noms que vous donnez à vos personnages et pourquoi est-ce qu'ils se multiplient ainsi ? Est-ce qu'il y a une symbolique particulière derrière ? Oh non, j'ai cherché des noms qui soient beaux. Certains de ces saisonniers sont assez tristes, ont une vie vraiment... Oui, et je me dis on va leur donner des très beaux noms, des noms de... C'est des marques d'affection aussi entre eux. Et puis Mounia, j'ai vu que ça vient du grec, donc ça vient de Monelle qui veut dire seul en grec et en désir, ça veut dire arabe, j'ai dit ça c'est un très beau nom. Donc au début, j'avais une liste de noms puis je piochais dedans de temps en temps et déjà j'avais comme une image, une image de personnage qui était plus poétique. Alors à un moment près de la rivière de Laïgue qui est très présente dans le roman ou de Laïgue, on dit Laïgue, Mounia se retrouve nue et pudique, tente de se cacher aux regards masculins qui surviennent sans crier gare qu'elle n'attendait pas là. L'un des hommes la taquine avec sa nudité qu'il surnomme de Lilith. Alors qui est ce personnage mythique et qu'est-ce qu'il signifie pour vous ? Autrement dit, quelle image de la femme selon vous peut transparaître à travers ce roman notamment avec cette évocation ? Lilith, dans une mythologie, c'est quand même, je crois que c'était le pan, c'était l'autre Ève. Je ne sais pas si c'est la première ou la deuxième qui a vraiment été créée. Ève, on a pris une côte dans la poétrine de l'homme mais Lilith a été vraiment créée. J'ai un petit peu oublié. Mais c'était la fille du dieu Enlil, le dieu des vents, ça je sais. Et cette femme a voulu se... a refusé donc d'être... Elle soulait à l'égal de l'homme. Elle dit après tout à Dieu, tu nous as créés tous les deux, c'est pour qu'on soit tous les deux, qu'on est tous les deux par la même part du gâteau. Et donc, elle s'est vraiment révoltée et je crois qu'elle s'est fait renvoyer du... Je crois que Dieu l'a chassée et à la place de l'ami Ève qui était plus docile. Et donc, elle a dit si c'est comme ça, elle est partie faire les 400 coups. Elle a créé beaucoup de calamités partout. mais en même temps, c'était dans une... C'était une femme extraordinaire parce que à la base, elle voulait juste... C'était la femme libre. Donc, c'est ça, finalement, c'est la femme libre qui apparaît dans ces deux personnages de Rosalind et Mounia. Et tout d'un coup, Mounia se dit mais oui, Lilith, c'est pas moi, Lilith, c'est Rosalind, bien sûr, elle est tellement folle d'amour pour elle. Elle se dit mais ça peut être qu'elle. Alors, Rosalind, justement, au tout début du roman, a un autre amant, Ahmed, qui est la surnomme Coeur Blanc. Coeur Blanc, c'est aussi le titre de cet ouvrage. Qu'est-ce que c'est ce Coeur Blanc ? Qu'est-ce qu'il symbolise ? Le Coeur Blanc... J'ai une amie, j'ai une amie comme elle là qui est algérienne, qui est musulmane et c'est d'elle que j'ai entendu cette expression la première fois. Elle m'a parlé de quelqu'un, elle m'a dit Dieu a vu qu'il avait le Coeur Blanc. Et j'ai le Coeur Blanc, elle m'a dit le Coeur Pur. C'est comme ça qu'on dit dans le Coran. Dieu voit que tu as le Coeur Blanc ou Dieu voit que tu as le Coeur Pur. Et donc, ça... Voilà, Dieu voit que tu es pur. Et donc, j'ai trouvé cette expression belle. Mais Ahmed, justement, dit ça à Rosalind et ça va la poursuivre toute sa vie. Est-ce que j'ai encore le Coeur Blanc ? Cette recherche est-ce que j'ai encore le Coeur Pur ? Peut-être que c'est la chose la plus importante pour elle, cette rencontre avec Ahmed qui ne cesse de la hanter et le Coeur Blanc aussi qui ne cesse de la hanter a-t-elle-à-t-elle a-t-elle encore le Coeur Blanc ? Rosalind, c'est aussi un peu une... on va dire une bête sauvage d'une certaine manière. Pourquoi cette volonté d'avoir créé un personnage presque animal ? Lorsque j'étais saisonnière, lorsque nous étions dans des campagnes assez reculées, que nous étions enfermées pendant longtemps, c'est-à-dire, je ne sais pas que nous redevenions animaux, mais il y avait quand même beaucoup d'animalité dans nos rapports. Bon, je veux dire, on ne se sautait pas dessus et on était des êtres humains. Mais il y avait un autre... un côté physique dans les... enfin, plus... comme dans la pêche. J'en ai parlé dans la pêche avec le grand marin, ce côté physique, dormir à proximité des hommes sur la couchette et donc, c'est leur odeur qu'on a, cette odeur d'humine, cette odeur des corps qui ne va pas plus loin que ça, mais qui est vraiment ce monde qui est plus animal que notre monde quotidien où les gens ont des odors. et on ne sent rien du tout, quoi. Et j'avais envie de parler une fois de plus de cet univers et j'avais envie de parler et certaines personnes, certaines femmes, on leur reproche justement d'être trop... d'aimer trop les hommes et tout ça et donc, ça devient... Alors, elles ont droit à leur liberté, elles font ce qu'elles veulent, mais j'ai voulu justement parler de ça et dire que cette femme aime les hommes et puis c'est... elle aime les corps, elle aime la morsure, elle aime le... Et puis donc, et pourquoi pas en parler, c'est beau, parler du corps, on ne parle... Je trouve qu'on parle trop de l'idée, maintenant. Vous avez raison. C'est aussi donc une proie, d'une certaine manière, cette Rosaline ou pas ? Elle va peut-être le devenir, elle est parfois à la limite de l'être, c'est vrai, parce que lorsqu'elle est la seule femme, comme l'hiver, mais il faut toujours se défendre, il faut toujours, et Césario le dit bien, il faut toujours se battre, il faut toujours se... et elle ne se considère pas comme proie, justement, et c'est très très important. Il faut... Je ne voulais absolument pas rentrer dans le jeu des MeToo, je m'excuse, au contraire, et justement, quand je parle d'Acacio qui est un peu violent, mais c'est leur manière d'être, je me dis, là, ça ne va pas plaire, ça va mettre des gens extrêmement en colère, je me dis, mais justement, l'amour, il y a un amour qui est complètement bancal, et c'est pour ça que ça ne marche pas, mais qui est désespérant. La vie est désespérante pour Acacio et pour ses personnages, et cette idée de proie, parfois, oui, c'est encore une grande question à moi, je me dis, à quel moment est-on proie et à quel moment refuse-t-on de l'être ? Donc, c'est une question, moi, je ne sais pas, je ne sais pas. Et à quel moment arrive-t-on à échapper à ça ? Et à quel moment, est-ce que ce n'est pas l'homme qui est la proie dans tout ça ? Effectivement, parfois, on a peut-être l'impression que ce sont les hommes qui sont les proies. Alors, pour continuer sur une question plus formelle, peut-être, et sur votre écriture, dans le cœur blanc, les différents types de discours se mêlent, le discours direct, le discours indirect, le livre, il n'y a pas tellement de signes de ponctuation ou en tout cas très peu qui indiquent que l'on passe des paroles ou de l'avis d'un personnage à un autre, il faut le deviner. Alors, pourquoi ce choix et puis quelle impression désirez-vous donner au lecteur ? Alors, c'est vrai, j'ai peur que parfois ce ne soit pas assez clair par rapport à mes personnages. Je crois que certaines personnes se sont mêlées entre les... par exemple, entre les deux femmes. J'ai essayé que Mounia soit la narratrice, j'avais l'impression que c'était clair, mais bon. quant au dialogue, j'ai fait vraiment exprès de supprimer la ponctuation, enfin, le plus gros de la ponctuation parce que je n'ai pas tout supprimé. J'adore ces littératures américaines dans lesquelles il n'y a plus de ponctuation. Comme Hubert Selby, c'est d'une beauté, c'est d'une force, c'est ça. McCarthy aussi. On est plongé tout de suite dans la vie de ces personnages. le discours et l'action dans l'attression, c'est une seule chose. D'ailleurs, pour le Grand Marin, j'avais presque fini et là, j'ai appelé Olivier Cohen, l'éditeur, et j'ai dit Olivier Cohen, j'ai une bonne idée, je vais supprimer toutes les ponctuations dans les dialogues. Alors là, il n'était pas très content parce qu'il m'a dit écoutez, Catherine, on arrive au bout, vous ferez pour le prochain livre. J'ai dit, d'accord, quel dommage. Et là, je me suis dit, je vais quand même essayer. Je trouve que ça marche assez bien. Ça marche. Oui, on voit très vite de qui les questions et puis finalement, c'est assez beau. Effectivement, c'est comme tout s'en mêle, vous le disiez tout à l'heure, comme les corps qui s'en mêlent, on a aussi finalement dans la forme, cette écriture, les personnages qui se mêlent aussi, c'est très beau. Dans l'idée de Rosaline, j'ai oublié de vous poser une question tout à l'heure que j'avais envie de vous poser aussi, donc c'est le moment. Est-ce qu'on n'arrive pas à percevoir Rosaline dans ces moments d'intimité ? Justement, vous disiez, elle est peut-être folle, mais finalement, la nuit, on a l'impression de l'approcher davantage. pourquoi ça par rapport à la journée ? Je ne sais pas. Non, c'est pas grave. Dans ses rêves, oui. Dans ses rêves, oui. Est-ce que c'est... Voilà, c'est le moment où finalement... Peut-être qu'elle vit plus de par ses rêves. Elle peut reprendre ses esprits aussi à ce moment-là. Et qu'en fait, les rencontres qu'elle avait avec les hommes, c'est comme ça que c'est... pour... pour se sentir exister, peut-être ? Oui. Ou elle dit, à un moment, non, c'est l'anesthésie pour s'anesthésier. Oui, c'est ça, elle le dit à un moment. Et le... Oui, pour anesthésier la... Mais quoi ? Et c'est peut-être aussi ce travail forcené, on va dire... Les saisons, c'est toujours... C'est fatigant, mais c'est comme... Je pense tous les travaux physiques. Et c'est pour ça que je trouve ça... Aussi, pour quelqu'un qui aime le travail physique, il y a un certain éjectoire qui est... Pour ceux qui aiment. Mais tous les travaux physiques, on sont... Eh bien oui, on les sent et on les... On les sent. Ils sont là. Encore un... Pour revenir à votre rapport à l'écriture, j'aimerais vous demander, dans Grand Marin comme pour Le Coeur Blanc, finalement, vous avez écrit, je l'ai entendu dans une interview, toute votre vie durant. Comment est-ce que ce rapport à l'écriture a évolué ? Comment il s'est exprimé ? Alors oui, j'ai tenu des cahiers toute ma vie où je racontais... J'étais... j'étais prise dans cette espèce de... Je voulais écrire et en même temps, je voulais vivre. Mais je voulais vivre intensément, quoi. Je me dis... Et je me disais, il faudrait que ma vie soit le matériau. Et ce besoin d'écrire, donc je racontais, j'avais besoin de raconter tout le temps. Ça me... Ça libérait quelque chose. Et puis, par la suite, lorsque j'étais expulsée d'Alaska, là, c'était plus... j'ai l'impression que c'était ma seule liberté. C'était plus tout à fait la même chose. J'ai l'impression que ça, ça m'appartient, que personne ne peut y toucher. Puis au moins, c'est toujours ce même plaisir à jouer avec les mots, avec la musique. Mais c'est vrai qu'au début, c'était plus pour raconter, raconter, raconter. Et raconter des rêves, parce que je rêvais énormément. C'est comme si c'était très important, ces rêves, c'était aussi des tableaux, des... Je me disais, ta vie, il faut que tu... que ça soit le roman, il faut que ça soit aussi une sculpture, il faut que ça soit une peinture, donc il faut que tu mettes plein de couleurs, il faut que tu vives beaucoup de choses. Mais ce qui était difficile, c'est de se dire, mais comment faire pour passer entre l'acte de vivre et puis l'acte d'écrire, quoi, parce que c'était... Là, j'avais beaucoup de mal. Et grâce à ce... Olivier Cohen m'a donné ce contrat de manière tout à fait impromptue, inattendue, et donc il a bien fallu que je m'y mette. Il m'a donné trois mois pour le grand marin. Je m'y suis attelée. Et une fois que c'est parti, je me suis dit, bon, maintenant, j'ai peut-être la chance... Je commence à avoir du mal à coudre après les brebis. S'il faut finir, il vaut mieux finir en beauté plutôt que de devenir une mauvaise travailleuse. Je dis donc autant que j'essaye de... de continuer à écrire puisque la chance m'est donnée. Et c'est une grande chance pour nous qui pouvons vos livres. Vos personnages, donc, travaillent jusqu'à l'épuisement. Ils se font brûler, ils cherchent le feu. La force de la vie, c'est d'aller au bout de soi ou bien est-ce qu'elle peut résider aussi ailleurs ? Pour moi, c'est aller au bout, mais je ne dis pas que j'ai raison. j'ai commencé un livre d'Eri de Luca l'autre jour et il parlait de ça justement et je me disais j'aurais dû retenir, j'aurais dû retenir ce qu'il disait par rapport à aller au bout parce qu'on me pose souvent la question, il savait tellement bien l'exprimer, prendre le risque, c'est prendre le risque aussi, c'est... Oui, c'est aller au bout. Moi, sans doute, je suis un peu hyperactive et j'ai besoin de cette dépense... D'ailleurs, je ne tiens pas en place, je ne sais pas que faire mes mains, mais j'ai besoin de cette dépense physique, mais j'ai besoin aussi de cette connaissance, de cette manière, je connais la nature dans son côté sauvage, son côté rude aussi et c'est aussi son côté beau, ça donne le tout et je rencontre les gens lorsque je travaillais comme ça, je rencontre aussi les gens de manière... Ah, des fois, il y avait des gueulantes terribles, mais vraiment, on était au bout de... On n'était pas... On n'était pas en surface, dirons-nous. Et c'est comme... Oui, pour moi, c'est important pour aller au bout des choses et au bout de soi. Alors aujourd'hui, maintenant que vous avez écrit Le Cœur Blanc et Le Grand Marin, est-ce que vous voyez, on va dire, une distinction entre les deux ? C'était très difficile d'écrire ce livre après le succès du Grand Marin. Un succès, d'ailleurs, que je n'ai pas compris. J'étais vraiment... Je me disais, comment ça se fait ? Qu'est-ce qui leur a pris ? Alors quand on ne comprend pas, c'est très embêtant. On se dit, mais comment je vais faire pour écrire autre chose ? Et puis je me disais surtout, est-ce que je ne vais pas avoir perdu ma spontanéité ? Est-ce qu'ils ne m'attendent pas au tournant ? Ça aussi, je me dis, ils m'attendent tous au tournant. Et je me dis, de toute façon, quand on est en haut de la vague, comme j'ai souvent dit, mais après, il y a le creux. Donc il va y avoir un sacré creux. Donc j'avais très, très, très peur. Mais je me disais, il faut absolument que tu fasses ce deuxième livre, tu ne traînes pas, tu vas crever, tout simplement. Ce camp marin va te tuer. Et donc je suis extrêmement, extrêmement soulagée d'avoir réussi à l'écrire. Et je me dis, donc maintenant, je peux me projeter dans la suite, dans la lumière. En tout cas, on est très heureux que vous l'ayez écrit, ce deuxième livre. Peut-être qu'il y a déjà des questions dans la salle que vous voudriez adresser à Catherine Poulin. Monsieur ? Quand on regarde notre carré, on ne peut être qu'admiratif. Où avez-vous puisé cette force pour, comment dirais-je, faire la pêche et tout ce genre-là ? Quel est le feu sacré qui est en vous, là ? Oui, mais, il y a 14 ans, quand même, que j'ai été expulsée. Donc, en 14 ans, on maigrit. Parce que je suis arrivée, j'étais maigre, et puis les muscles, on les fait. On s'entraîne, et puis on pleure un peu au début. C'est comme les sportifs. les sportifs, c'est en s'entraînant qu'ils font leur... qu'ils font des muscles, qu'ils font l'endurance. J'ai vu des très jeunes, enfin, des jeunes qui venaient pêcher le saumon l'été et puis qui en pleuraient les premiers jours. Et puis, à la fin de la saison, ils avaient des bons muscles. Et puis, c'était... Et autrement, c'était aussi que j'avais envie de le faire. Et puis, j'étais... J'étais têtu. J'étais obstinée. Oui, alors, j'ai pêché pendant 10 ans en Alaska, mais j'avais des faux papiers. Parce que pour avoir des vrais papiers, il aurait fallu que je me marie, et puis je ne voulais pas me marier. Donc, j'ai eu un patron qui était quand même très sympathique. Il m'a fait... Il m'a fait des faux papiers et qui marchaient, qui ont très bien marché pendant des années, parce qu'il y avait l'hologramme, même, qui, lui, était vrai, d'un commissariat. Mais je pense que j'ai été dénoncée parce que ça arrive. Un jaloux. Est-ce que c'est un regret ? Oui, oui, oui. Il y a eu un avant et un après. Autrement, je serais encore là-bas. C'est... Oui, l'impression que le... le fort de la vie est derrière, quoi. Maintenant, c'est autre chose. Excusez-moi, vous parlez de l'amour entre deux femmes à un moment donné. Est-ce que votre livre est un peu LGBT ou pas ? Est un peu ? LGBT. C'est quoi ? Lesbienne, gay, bignotte, trans. Parce que, en fait, ce qui m'a... ce qui m'a dérangée dans votre histoire, c'est que... Justement, vous parlez de l'amour entre deux femmes, mais... Enfin, disons que ça ne m'a pas dérangée, ça m'a plutôt interpellée. Oui. Eh bien, cet amour, il arrive à la fin. Tout d'un coup, c'est comme... En fait, les deux ont des... Bon, Rosalie n'aime beaucoup les hommes et tout d'un coup, il arrive qu'elles s'aiment. Mais elles sont... Peut-être qu'elles ne s'en sont même pas rendues compte. Tout d'un coup, elles réalisent que c'est des choses qui peuvent arriver et je pense que ça peut arriver à tout le monde. Tout d'un coup. Et c'est même pas une histoire de lesbienne ou une histoire de gay ou une histoire de... C'est juste... Parfois, des gens s'aiment l'amitié, l'amour, puis après, les deux, on ne sait plus. Parfois, on ne sait pas où se trouve la limite au bout d'un moment quand c'est très fort. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Pas d'autres questions pour le moment. Alors moi, j'en ai une encore. Il y a en filigrane de ce roman également la thématique de la maternité. mais vraiment très loin parce que ça pose une sorte de problème parce que... Bon, je ne vais pas tout révéler. Il faut lire le livre. Mais est-ce que dans cette thématique de la maternité, ici, il y a une forme de désespérance pour l'avenir, peut-être ? En tout cas, pour ces personnages, oui. C'est vrai, c'est très triste. Mais j'écris cette histoire dans la maison de famille, donc c'était l'hiver, il faisait nuit, c'était une maison très froide, très très sombre. Puis des fois, ça me faisait pleurer. Mais je ne voulais... Je ne savais pas vraiment pourquoi. Il n'y avait pas d'idée derrière. Et c'est vrai que des fois, je me dis, mais tu vas fort, dans tout ce qui est maternité. d'ailleurs, je me posais la question, peut-être parce que justement, ces personnages ont si peu d'espoir que... Il y a les fruits qu'ils ramassent et puis en fait, les fruits qu'ils pourraient porter, eux, sont difficiles, on va dire. Oui. Est-ce que peut-être c'est aussi une chose dans Rosaline ? Une douleur ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Très bien. Alors, c'est écrit aussi sur cette quatrième de couverture. Le Grand Marin sera, paraît-il, bientôt adapté au cinéma. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus ? Alors, ça va être une coproduction franco-russe. J'ai rencontré la réalisatrice, celle qui va réaliser le film dès le début. Donc, il y a bientôt deux ans qu'elle a... Non, il y a un an et demi qu'elle a acheté les droits. C'est une Russe Dinara Drukarova qui est une actrice. Donc, elle a pris très 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 à cœur. Donc, je lui souhaite que ça marche. Mais je pense que ça va être extrêmement difficile parce que elle va avoir un très très bon caméraman qui est finlandais, qui a travaillé en mer et donc qui va sans doute faire de très très belles images. Mais je pense que ça va être extrêmement difficile par rapport au monde du travail. Parce qu'avant qu'elle trouve des bateaux de pêche, je crois que ça ne va pas être évident. Oui, il faudra de toute façon des professionnels de la pêche s'ils veulent vraiment rendre le côté professionnel. Je lui souhaite vraiment tout, 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 de réussir. Vous allez continuer de travailler avec elle sur le scénario ? Non, ça ne m'en regarde pas. Donc, elle voulait me montrer le scénario et je lui ai dit, je lui ai dit, ça ne m'en regarde pas, j'ai dit, moi j'ai fait mon livre, toi tu fais ton film. Je lui ai dit, moi je ne suis pas réalisatrice. Et de toute façon, elle a, c'est intéressant que le livre ait une autre histoire après. Mais de toute façon, ça ne peut pas être ce que j'ai vu et ce que j'ai mis dedans. il faut s'en détacher et qu'il vive une autre vie. On lui souhaite une belle vie aussi à ce livre. Est-ce qu'il y aurait peut-être encore d'autres questions dans la salle ? Oui ? Moi-même, je ne vous connaissais pas et tout à l'heure, je suis train de vous lire. Je vous remercie de votre sensibilité et de nous la montrer. Merci. Merci. Applaudissements